Je suis diplômé de la 44e promotion du SESTI, option télévision. Le SESTI est la première école de journalisme en Afrique francophone, selon le réseau Théo Praste. Je me suis spécialisé en télévision. J'y suis entré en 2013. Après trois ans, j'ai fait deux ans de formation pour avoir une maîtrise en communication des organisations. Je n'ai pas encore fini mon mémoire, donc je suis dessus pour soutenir, pour avoir la maîtrise complète. Honnêtement, moi je voulais être prêtre au début. Je voulais être le premier pavou noir. J'ai dû m'amener au petit séminaire de la Zopil. Mais quand j'étais petit, les amis de mon papa disaient à mon papa que votre fils là, il ne va pas échapper à ces trois métiers là. Soit il sera journaliste, soit il sera enquêteur, soit il sera avocat. Et donc, comme ça, quand j'étais au département de lettres classiques, j'ai trouvé la fin grecque. Donc on parlait des profs anglais au cours Saint-Marie de Han, il m'invite à un forum des métiers. Quand on est parti, il m'a dit, maman le fait, l'armée, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Dès que j'ai vu le SESTI, tant que début de défiance et technique de l'information, je lui ai dit, c'est ça que je veux. Il m'a dit, tu es prêt à pagler, 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 et je lui ai dit, c'est ça que je veux. Et c'est comme ça que j'ai fait le concours du SESTI, que j'ai réussi à faire la grasse. Et franchement, pour ne rien vous cacher, quand j'étais au département de lettres classiques, quand il pleuvait, je n'allais pas au cours. Quand j'étais un peu fatigué, j'ai fait des cours. Mais dès que j'ai réussi au concours du SESTI, il a grévé que je m'attravaille à 3h, 4h du matin, que j'ai envie qu'il fasse rapidement le jour pour aller à l'école. Et très souvent, j'y trouvais M. Papa Deliaux, qui était notre professeur de télévision, qui fut directeur de la télévision nationale, la ATS. Et on se retrouvait là-bas très tôt le matin, on discutait au saludeur, on entrait en classe. Donc ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que malheur à moi, si je n'étais journaliste communiquant. Parce que, honnêtement, informer et communiquer n'est pas pour moi un titre de gloire, mais c'est une nécessité qui m'inclame. Donc je m'amuse en le faisant. C'est pour moi un jeu sérieux, et je suis vraiment épanoui actuellement dans ce métier, que je considère comme le plus beau métier du monde. Franchement, je m'éclate, je n'ai pas l'impression que je travaille, malgré toute la pression que ça remporte, malgré tous les risques que ça remporte, comme tous les métiers, comme tous les métiers du monde. Mais je pense qu'il faut le faire avec une responsabilité. De l'importance de se former. C'est important de se former, quelle que soit l'école, que ce soit une école reconnue, ou que ce soit des personnes compétentes, ou bien apprendre le métier sur le tas. Mais pour moi, c'est indispensable d'apprendre ce métier-là, et c'est ça qui va vous protéger de certaines dérives qui pourraient arriver, qui pourraient aider à tout le monde d'ailleurs. Mais quand on est formé, les risques sont moindres. Donc moi j'encourage tout le monde à justement approcher des gens comme vous, qui sont des formateurs, qui ont plus de 20 ans d'expérience. C'est très très important de suivre les pas à des aînés et d'essayer de faire autant qu'eux, ou mieux qu'eux. Je pense que le secret de la présentation serait d'abord un excellentissime reporter. Moi, c'est en 2013 que j'ai remplacé ce métier-là. 2013-2023, c'est pratiquement dix ans. Mais c'est à peu près bientôt, ça fera bientôt deux ans que je suis de plein pied dans la présentation. Mais toutes les autres années, pratiquement les huit ans, j'étais dans le reportage, chaque jour, chaque jour, chaque jour, et un peu partout. Et nous, au CST, on nous a appris que le reportage, c'est le genre majeur en journalisme. Donc, quiconque ne peut pas faire un bon reportage, on ne peut pas le considérer comme un journaliste. Donc, c'est extrêmement important pour un présentateur d'être d'abord un excellent reporter. C'est ça qui va faire que, si on vous donne par exemple des lancements avec des fautes, avec certaines imprécisions, certains lacunes, avec le recul que vous avez, avec votre parcours de reporter, vous saurez, parfois même sans interpeller le reporter, vous saurez ce qu'il veut dire, vous saurez ce dont il veut parler. Donc, c'est extrêmement important et même de façon générale. Actuellement, les meilleurs présentateurs, que ce soit à la radio, soit à la télé, au Sénégal, en Afrique et dans le monde, les meilleurs présentateurs, en général, c'est d'abord un très très grand reporter, vous-même vous en êtes là. Donc, je considère que c'est un des secrets. L'autre secret, c'est de ne pas se dire dès le début que je vais être présentateur. Non. Je m'arrise, il est d'abord reporter. Donc, il faut d'abord faire focus sur le reportage. Maintenant, après, si les gens considèrent que vous avez un talent ou que vous avez des prédispositions pour la présentation, votre directeur en cherche ou votre directeur de la rédaction, il ne faut pas vous confier la présentation et ne vous dites pas que la présentation c'est une terre en soi. Aujourd'hui, vous pouvez présenter et demain descendre sur le terrain. Donc, c'est extrêmement important de comprendre cela. L'autre aspect, c'est que quand on est présentateur aussi, il faut forcément beaucoup travailler sa diction. C'est valable beaucoup pour les autres genres, les journalistiques, mais encore plus dans la présentation où là, vous êtes cherché de vendre tout ce que la rédaction a préparé durant toute la journée ou parfois durant toute la semaine. Donc, c'est extrêmement important d'utiliser une belle voix, sa meilleure voix, sa plus belle voix, utiliser sa diction la plus parfaite. Ils mettent aussi de l'engouement, ils mettent beaucoup de peps, ils mettent du tonus pour que ce ne soit pas ennuyeux. Et donc, je pense que tous ces aspects-là mis ensemble, le maniement de la langue aussi, c'est important de bien comprendre la langue de travail. Ça peut être le français, ça peut être le Wolof, ça peut être le CRR, ça peut être l'anglais, quelle que soit la langue, il faut, selon moi, une très très bonne maîtrise de la langue de travail aussi. En fait, moi j'ai toujours voulu enseigner, mais je ne voulais pas être prof de latin par exemple, ou prof de grec, ou prof de français. Je voulais que ça fasse partie de mon background, de ma culture générale. Mais je savais que si je choisissais le métier que j'ai comme aujourd'hui le journalisme, j'allais être en mesure de partager ce savoir-là. Et comment c'est venu ? À un moment, j'étais JRI, journaliste reporter d'image pour TV 5 mondes, j'ai travaillé pour Médier en télé-Afrique, la télévision qui est au Maroc, qui est gérée par le droit. Et donc, quand j'étais là-bas, je faisais de très très belles choses à la télé, et j'ai eu des profs qui ont aimé ça, des profs comme les d'autres Mables Kamara, Lamine Touré. Et donc, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, mais venez partager avec les étudiants ce savoir-là, et c'est très belle chose-là que vous faites, venez partager ça avec les étudiants. Et donc, c'est comme ça, c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier. Mables Kamara, feu Mables Kamara, il m'a fait le latiniste distinguer, il m'a apprécié énormément pour ma maîtrise de la langue française, pour ma culture. On discutait tout le temps de la plebe, de la mythologie grecque, de la civilisation égyptienne, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner la télévision, notamment être journaliste, reporter d'images, pouvoir filmer, pouvoir manger, pouvoir faire des stand-up, pouvoir faire de belles voix, pouvoir faire tout ce qui touche, tout ce qui compte cours à faire de la bonne télé. Et bon, chemin faisant, les étudiants ont apprécié, les différentes universités privées, je ne sais pas si, ils ont apprécié. Et après, ce que Dieu a fait, en fait, eux, avant de quitter ce bas monde, ils ont aussi fait savoir ce avec qui ils travaillent. On souhaite que Jean-Paul continue notre œuvre, parce que vraiment, on trouve qu'il est compétent, qu'il a le talent pour ça, qu'il a les prédispositions pour ça. Et donc, c'est comme ça qu'on m'a aussi donné des cours de radio. Et aujourd'hui, j'enseigne des cours de radio et des cours de télévision en L1, L2, L3, dans plusieurs universités. Et aussi, en privé, il y en a qui veulent des cours de renforcement, il y en a qui veulent des cours à domicile, etc. Donc, c'est énorme pour moi. C'est un plaisir immense, chaque jour, de partager avec des étudiants qui, parfois, sont plus âgés que toi, et qui vous suivent avec beaucoup d'attention, qui vous suivent avec beaucoup d'amour. Et franchement, ils nous disent aussi qu'ils sont tremblés, qu'ils cherchaient un corps comme vous, etc. Donc, je ne remercierai jamais assez M. Lamin Touré, et que, ma blesse caméra, éternel repos et lumière sans fin sur eux, et vraiment, ils méritent des hommages, des hommages pour la nation, des hommages de tous, pour les services rendus à la nation sénégalaise, à l'Afrique et au monde entier. Ce que j'ai envie de leur dire, très, très sincèrement, c'est d'être très présent, d'avoir l'humilité en pandoulière. Moi, je me souviens que Papadou Jaou, quand on était en première année, au SISTI, il nous disait ce serait la prononction de l'humilité. Cette humilité-là, il me suit tout le temps. Chaque jour, il cherchait à s'inventer. Chaque jour, il cherchait à se réinventer. Ce qu'il prend, c'est pas. Il cherchait à progresser. Et M. Chakiyan Ghaï, qui était à l'agence de presse sénégalaise, j'ai fait mon stage en première année, il nous disait, « Dès l'instant que vous savez que vous ne savez pas, vous n'avez plus le droit de ne plus savoir. » Et il nous disait également d'eux, « L'excellent journaliste, quand il démarre sa carrière, c'est mieux de commencer par l'écrit. » Donc, j'ai vu à l'écrit d'abord, ensuite passer à la radio, ensuite passer à la télé. Ça ne veut pas dire que ça va forcément se passer comme ça pour tout le monde, mais je pense que, quand même, c'est un viatique pour les jeunes journalistes de commencer par l'écrit. Il faut se cultiver. Un journaliste, c'est un curieux professionnel. Il doit chercher à avoir un savoir gargant du risque, un savoir monumental. Chercher à savoir un peu de tout, tout simplement, plutôt qu'à connaître tout de peu. Je pense que ça me semble très important, la culture générale. C'est moi qui vous remercie et c'est un grand honneur pour moi d'avoir cette interview avec quelqu'un comme vous, qui a planché sous le harnais, qui continue à nous accompagner et qui fait de très, très belles choses aussi dans le digital, qui accompagne les jeunes, notamment les étudiants. Je vous encourage et franchement, je demande aux services publics de vous accompagner, de vous donner des moyens pour que cette initiative-là puisse être quelque chose de très, très grandiose, qui va profiter de toute la communauté sénégalaise africaine et mondiale.